Un sentiment de satisfaction après avoir visité les différentes expositions, l'essentiel des expositions. On a vu aussi beaucoup d'innovations, notamment la présence d'institutions, surtout financières, mais également d'institutions administratives, dans le vu de faire connaître davantage au public les différentes démarches, par exemple pour créer une entreprise. On l'a vu ici. Donc il y a une succursale qui a été mise ici en place par la Chambre de commerce pour accompagner les différents créateurs d'entreprises. Ceci va permettre de lutter contre l'informalisation à outrance. Donc on va les pousser à se formaliser davantage, mais aussi à pouvoir obtenir toutes les pièces nécessaires pour pouvoir, dans l'espace de 48 heures, vraiment donc créer leur entreprise que la Chambre de commerce va suivre. On a vu aussi ici la présence d'institutions financières. Là aussi j'en ai profité pour échanger un peu avec elles, dans le but de favoriser la bancarisation. C'est important parce qu'à l'heure actuelle, les échanges vont telles qu'à une vitesse telle que, je crois qu'il n'est plus permis vraiment de se trimballer avec un certain montant d'argent en poche, ce qui risque de favoriser les différentes attaques nocturnes dont ces commerçants-là font l'objet. Je crois que ces institutions-là vont encore travailler davantage là-dessus. L'État encourage ces genres de manifestations dans la mesure où c'est le rendez-vous du donné et du recevoir, mais aussi c'est l'occasion de permettre aux différents opérateurs de se rencontrer, de se mettre en contact pour vraiment réfléchir sur, dans un avenir proche, qu'est-ce qu'il faut faire ensemble. On a vu aussi un pays invité qui est le Royaume du Maroc. Tout à l'heure, on a échangé avec le représentant qui nous a dit que cette année, ils ne sont pas venus avec des marchandises à vendre, mais ils sont venus pour mettre en contact les entrepreneurs du Maroc avec leur homologue ici au Sénégal. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –